... Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez le sourire, il est large comme ça parce que ce studio est bondé de monde. Si tous les jours le SNL pouvait permettre en tout cas qu'il y ait assez d'annonceurs à Matin d'Afrique, je serais la plus heureuse du monde. Voilà, alors je suis contente ce matin de recevoir tous ces annonceurs et ce décembre ça annonce les fêtes de fin d'année. Ça annonce en tout cas tout ce qui va se passer là en fin d'année et nous sommes contents en tout cas d'avoir tous ces annonceurs. Aujourd'hui, vendredi, nous avons le pasteur Bois-Bilégis, donc on va y aller chap chap comme on a l'habitude de le dire avec le pasteur Bois-Bilégis. Bonjour pasteur. Bonjour Huit. Malgré les annonceurs, quand même le consultant doit quand même nous bénir, c'est important. Ça c'est forcé quand même. Le pasteur dit c'est forcé. C'est un impératif. Le pasteur Bois-Bilégis, on va y aller avec lui. Ok. Et puis juste après, ça sera espace annonce. Et puis juste après, espace annonce, on va parler de marathon de prière et nous allons terminer avec le docteur Zegbé. Il n'y aura pas de clip pour aujourd'hui, donc pasteur Bois-Bilégis, je suis à toi. Alors, effectivement, nous avons lu un courrier la dernière fois, c'était un couple fiancé. Et le jeune homme dit qu'il a flirté avec sa fiancée et ça fait qu'il est culpabilisé. Et cette situation fait qu'il y a des frictions dans le foyer. Ils ne sont pas arrivés au rapport sexuel, mais ils se rendent compte que c'est de plus en plus difficile. Leur relation, il y a des palabres, tout et tout. Donc, il se demande bien si ce n'est pas le fait d'avoir flirté qui crée ses surtentions, qui crée ses incompréhensions dans le foyer dont il cherchait. Il dit, pasteur, je veux comprendre. Moi, je crois qu'on dirait, les gens sont allés dans le même sens, bon, ils ont péché, tout et tout, mais vous voyez, il cherche à comprendre. Donc, on va essayer de lui donner quelques solutions. Vous savez, le flirt, il est nuisible, il affecte la personnalité, la conscience de l'être et puis la personne elle-même. Ça fait beaucoup de mal, le flirt, parce que c'est s'abandonner à des impulsions, disons, émotives, qui sont, disons, les préliminaires des rapports plus intimes. Donc, quand vous le faites de façon illégale, ça culpabilise. Et nombreux sont les foyers, aujourd'hui, qui, ne le sachant pas, souffrent de ce mal-là, parce qu'ils ont flirté. C'est comme s'ils ont trahi le peuple. Ils ont trahi les gens, ils ont fait ce qui était, disons, interdit, ils ont touché à l'interdit. Donc, ça culpabilise, ça brise la confiance dans le foyer. Parce que là, c'est quelque chose comme ça. Quand, même, les couples qui vivent souvent des situations difficiles, quand on fouille souvent en bas, il y a eu soit rapport sexuel avant mariage, ou alors il y a eu flirt très poussé. Donc, il y a eu une certaine culpabilité. C'est-à-dire, c'est monsieur et madame seulement qui savent ce qu'ils ont fait, les autres ne le savent pas. Donc, il y a une confiance, disons, aveugle qui naît entre monsieur et madame. Il s'est dit, j'ai ton secret, tu as mon secret. Donc, ça reste entre nous deux. Ça commence, ça crée des tensions et des surtentions. Monsieur n'a plus confiance en madame, madame n'a plus confiance en monsieur. Parce qu'il s'est dit, la manière dont je l'ai eue, de cette façon, quelqu'un d'autre pourrait l'avoir comme ça. Donc, ça brise une certaine confiance et ça frustre. Parce qu'on dit, l'amour qui est frustré, il s'est rendu en haine. Donc, la haine s'installe et puis bon, on ne croque pas plus. Moi, je crois qu'au stade où ils sont arrivés, il faut qu'ils voient quelqu'un. C'est-à-dire un conseiller, un pasteur, un vieux pasteur, quelqu'un qui n'a rien à gagner encore dans le domaine conjugal, expérimenté, pour aller se confesser. Il faut qu'il aille se confesser, qu'il se répande sincèrement, qu'il vienne au pied de la croix, lui et sa fiancée, qu'ils aillent se répentir normalement. Et puis, je crois que cette culpabilité-là va tomber. Point de culpabilité quand nous allons à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut qu'ils aillent à la croix. Et puis, pour recommencer tout à zéro. Voilà, pour recommencer tout à zéro. Avec une base saine, en arrêtant en tout cas tout ce qu'il faut arrêter. Parce qu'on n'a pas moralement le droit de fleurter. Dans la légalité. Oui, on n'a pas le droit de fleurter dans les fiançailles. C'est important. Merci beaucoup, pasteur Boabillé, juste d'avoir fait aussi vite, mais d'avoir quand même pu donner le message clair. Je pense que nos jeunes gens doivent pouvoir s'abstenir lorsqu'on est chrétien. Faire l'effort de s'abstenir et puis aller jusqu'au mariage, afin que tout soit heureux à la fin. Voilà, donc vous avez besoin de conseils, comme pasteur Boabillé, juste l'a dit. Je vais aller vite à tout ce monde que je vois là. En tout cas, merci, pasteur. En tout cas, on te souhaite de passer un bon week-end. Merci beaucoup, Richard. Et puis ton numéro s'affiche au bas de l'écran pour toutes ces personnes qui auront besoin d'aide conjugale ou même de conseils. Appelez le pasteur Boabillé, juste sans transition de recul, nous partons pour Espace Annonce pour recevoir nos invités. Nos invités sont installés sur ce plateau. Je reçois le serviteur Kwame Péniel du centre de prière de délivrance à Bethesda. Serviteur, bonjour. Bonjour, Miseko. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Également le prophète Élie Jérôme pour le compte de la maison charismatique de la seconde gloire avec lui. C'est toujours dans le cadre du programme intitulé « Mon sein est amer ». Prophète, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, je vais y aller avec le serviteur Kwame Péniel. Nous parlons d'un genre de fin d'année. Oui, salut à vous, peuple de Dieu. Ce matin, je suis là pour vous vraiment annoncer le jeune de fin d'année qui a commencé au centre de prière de Bethesda. À sa tête, le prophète Meubrino. Depuis le 1er décembre, nous sommes aujourd'hui le 7. La pothéose est dimanche le 9 de 7h à midi 00. Bien-aimé, c'est un moment vraiment qui a beaucoup fait du bien, qui continue de faire du bien. Tu peux nous rattraper aujourd'hui jusqu'à le dimanche. Toi qui es loin, tu peux venir habiter au centre de prière de Bethesda jusqu'en dimanche. N'a pas à t'inquiéter. L'homme de Dieu, vraiment, va mettre tout ce que tu veux à ta disposition. Mais pour dire que ce programme qui a commencé, vraiment, on a déjà plus, plus, plus de témoignages. Voici un monsieur qui était possédé par un esprit de femme de nu. Ça faisait que le monsieur ne pouvait pas se marier. La même personne à faire ce programme, le monsieur était là. Et voici, après la délivrance, le monsieur rencontre une femme. Il a épousé la femme. Ils ont eu deux enfants. Mais la femme a eu un problème après l'enfantement. Elle a eu une paix de sang. Et ça faisait qu'elle portait couche, accompagnée des peines blanches. Mais voici qu'elle est venue encore avec son mari voir le prophète Mébruno. Le prophète prend des lotus. Et il a oublié, il dit, va, il faut appliquer dessus. Elle est partie, elle a appliqué. Après ça, elle a été restaurée. Et tout récemment, dimanche, elle est venue rendre témoin pour glorifier Dieu. Toi qui m'écoutes, ce moment aussi, vraiment, est réservé pour toi qui es malade. Toi qui es dans ce dernier mois de l'année, dans la souffrance des places, toi, simplement, viens au cours de ce programme. Nous avons un tel très important qui dit que mille tombes à tes côtés, dix mille à ta droite ne sera pas atteint de tes yeux. Tu regarderas, tu verras la rétribution des missions. D'accord. Somme 91, verset 7 à 8. Voilà. Alors, le centre de prière de délivrance Bethesda est situé où exactement ? Nous sommes à Bobo, à Vaucatier. C'est la grande commune à Bobo. Mais après la zone à mairie, le repère, c'est au tel du centre. Et lorsque vous arrivez à l'au tel du centre, c'est le lieu vraiment à stationner, le lieu à vous arrêter pour nous contacter sur le contact qu'on va vous laisser. Allez-y, par exemple. Nous avons pour contact le 07 66, le 07 73. Vous avez le 01 22 51 14. Déplace-toi comme Namon, c'est déplacer de Syrie et viens expérimenter ce dont je suis en train de te parler vis-à-vis avec le prophète Lebrunot. C'est à Viteur Kouamé. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Je rappelle à nos téléspectateurs que pour plus d'informations, vous avez deux numéros de téléphone sur lesquels il faut appeler. 00 225, l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Tapez le 07 66 07 73 en 022 25 01 22 51 14. Prophète Élie Jérôme, on parle de mon son et ta mère. Amen. On est en train de tente vers la fin de ce programme. Oui, mais non, pas encore vers la fin parce que ça a fini le 16 décembre. Il y a encore des jours. Il y a encore des jours. Nous sommes là, vous voyez les sports sur Béni TV. Nous sommes là pour m'atteler encore, pour vous dire le programme est en cours. Quand tu entends le thème, tu dois t'arrêter et tu dois venir à la maison charismatique. Mon sang est amer en Christ. C'est une question de démonstration de puissance. Le lundi, une femme ne pouvait pas voir la vue. Le mercredi, il y a eu plus de huit personnes qui avaient des problèmes d'audition, qui ont commencé à entendre. La salle était en feu. Hier, c'était la section d'oracle. L'homme de Dieu a commencé à démontrer comment pour la première fois, la vie est rentrée dans l'homme. Vous voyez, dans le livre de Genève, chapitre 2, la Bible dit, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme et le souffle de vie et l'homme a commencé à vivre. Vous voyez donc, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. L'homme a commencé à vivre et le diable également peut envoyer la mort de par des odeurs qui passent par les narines. Donc, comment des gens peuvent être envoûtés ? Comment quelqu'un peut perdre son travail ? Comment par la transpiration des gens peuvent détruire la vie des gens ? Comment on peut prendre un objet qui appartient à quelqu'un et détruire de par l'odeur qui est sur sa vie ? Parce que chaque personne reflète une odeur. Donc, comment par les odeurs on peut vous détruire ? Donc, c'était ça hier le thème, c'était fort, il y a eu des délivrances des gens qui ont commencé à vomir. C'est un rendez-vous divin, viens, c'est à Yopougon, quartier millionnaire. Nous sommes là tous les soirs de 18h jusqu'à 21h. L'homme de Dieu est là, le prophète fait la bénédiction de Dieu. Beaucoup d'hommes appellent pour savoir est-ce que le prophète est là. Le prophète est bien arrivé des États-Unis et il a commencé le programme. Nous vous invitons massivement. Depuis hier, il a commencé ce qu'on appelle le prophetic number. C'est-à-dire, quand tu viens, on te donne un numéro et sous orientation prophétique, le prophète commence à te localiser, commence à prophétiser. D'accord, on va laisser le numéro du téléphone. Les numéros du téléphone ne changent pas. C'est le 89-85-70-11, maison charismatique Yopougon, quartier millionnaire. Merci beaucoup, prophète Élie Jérôme. Alors, on a démarré avec vous et vous êtes très inspiré ce matin. Merci infiniment, prophète Élie Jérôme. Maison charismatique de la Seconde Gloire, pour plus d'informations, 00-225-89-85-70-11. C'est Victor Kouame, bonne journée. Merci à toi également. Je vous en prie. Allez, si d'autres invités s'installent. Le ministère international de Nouvelle Alliance s'est installé avec son leader fondateur, le prophète Abraham, Papa Scanner. Voilà, il est bien connu sur les antennes de BéniTV. Il est ici sur ce plateau avec Chantre Nani et Miss Mela. Bonjour, Papa Scanner. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Amen, Papa. Miss Mela, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Chantre Nani, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, nous allons parler de veille de prière qui se passera du côté de la rivière à Toubon. Sois béni. Amen. Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse, les spectateurs. Que la paix du Seigneur soit sous vous. Amen. Nous nous approchons vers la nouvelle année 2019. Vous voyez, les méchants ont pris un décret en tant que prophète. Dieu nous a déjà révélé cela. Voilà, le thème c'est comment annuler le décret des méchants en cette fin d'année. Amen. Voilà. Esther était mariée, elle était bénie, mais Amman a pris un décret pour la détruire, pour détruire les juifs. Mais elle a crié à l'éternet pendant trois jours. Et le troisième jour, Dieu s'est manifesté et Amman est tombé. Donc le thème c'est comment annuler le décret des méchants. Et c'est à la rivière à Thouba, Dieu va se manifester très puissamment. Amen. Donc à tous ceux qui sont attaqués, qui sont dans les alliances sataniques, qui sont poursuivis, malgré leur bénédiction, leur prospérité, mais les sorciers, les suites de près. Donc ces personnes-là sont invitées à ces grands veillots de prière. Sur le Vendée 17, Dieu va se manifester très puissamment. Et le 14 prochain, on sera aussi à La Cota, Dieu aussi va se manifester là-bas. D'accord. Alors, Miss Miller, vous êtes justement sur ce plateau. Vous parlez toujours de cette information-là, c'est-à-dire la grande veillée de prière. Qu'est-ce qu'on doit savoir ? Exactement. À cette grande veillée de prière, il y aura des délivrances, il y aura des témoignages qui vont vraiment impacter la vie de tous ceux qui vont venir. Donc pour ce fait, nous vous invitons encore, nous vous demandons de venir massivement à cette veillée, parce qu'il y aura des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Donc nous vous invitons de venir. D'accord. Merci beaucoup. Mais chante un peu quand même. Gouignon, gouignon, c'est fini. Gouignon, gouignon. Esprit de famille, toi qui as enterré mes grâces. Démons mystères, toi qui me rends mal à chaque jour. Pauvreté, qui m'empêche de réaliser. Stérilité, stérilité, qui m'empêche d'enfanté. Merci beaucoup. Gouignon, gouignon, c'est fini. Gouignon, gouignon. Justement, c'est fini. Merci beaucoup. Le seul numéro de téléphone où il faut joindre, Papa Scanner. Voilà. La veillée, ça va chauffer. Vous chantez très, très bien. Vous chantez bien. Alors, un seul contact, 00225 08 89 59 76. Je reprends. 08 89 59 76. Papa Scanner, merci d'être passée. Miss Mela, merci. Elle arrive là, tout bon. Vous chantez, merci. La voix du commissaire à 30 m'a rendu ce mot. Amen. Merci. Je vous souhaite passer malgré à vous. Merci. Amen. La maison de la destinée est installée avec le pasteur Korouba Jean-Claude. Avec lui, nous allons parler du 14e anniversaire de la maison de la destinée. Pasteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et puis également est installée sur le même plateau, Maman Chukina, cette fois-ci pour la mission évangélique à la puissance du Saint-Esprit. Maman Chukina, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Consultation prophétique, c'est aujourd'hui, comme d'habitude, sur le coup de 9h. Effectivement. Aujourd'hui, d'abord, avant de commencer, j'aimerais dire chalome à quelqu'un que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Voilà. Et aujourd'hui, vendredi, sur le coup de 9h jusqu'à 16h, il y a consultation prophétique avec l'homme de Dieu. Nous sommes dans le mois de décembre. Le mois de décembre, c'est le mois de la joie. C'est la fin de l'année 2018. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne te laisse pas distraire par cela. Parce que c'est vrai que nous partons vers les fêtes de fin d'année, tout le monde est en joie. Mais toi, tu n'as pas encore reçu quelque chose. J'aimerais que tu restes concentré sur l'objectif. Tu restes concentré parce que tu n'as pas encore réalisé, tu n'es pas encore entré dans ta destinée prophétique. Mais j'aimerais aussi te dire qu'il n'est pas encore trop tard. Même à juge-moi un, Dieu est capable de renverser toutes choses. Dieu est capable de redresser toutes choses dans ta vie. Seulement si tu prends le soin de prendre ton portable, voilà, et puis d'appeler un homme de Dieu dont il a quelque chose de Dieu en lui. Vous savez, quand Dieu appelle, il te donne quelque chose de lui pour que cela puisse attester véritablement que tu viens de lui. Et ce matin, je vais te parler de la consultation prophétique avec l'homme de Dieu, le voyant Père Henri, l'homme extrêmement dangereux. Ce matin-là, ne te laisse pas compter, ne te laisse pas distraire. Prends ton portable, même si tu avais un jour appelé et que le réseau t'avait distraite. Ne te laisse pas distraire, même pas le réseau. Prends ton portable ce matin et puis insiste. Quelque chose au bout du fil va se passer. Et puis ensemble, nous allons témoigner de la gloire de Dieu. Les deux numéros de téléphone, Maman. Les numéros du bonheur sont le 01 60 89 04 et le 07 50 30 10. Merci Maman Chokina. 00 225 01 60 89 04 00 225 07 50 30 10. Deux numéros de téléphone sur lesquels joindre le voyant Père, Henri. Pasteur, Kourouba, je suis avec vous. On parle du 14e anniversaire de la Maison de la Destinée. Et ça va démarrer le samedi 8 décembre, donc ce samedi. Exactement. Avant tout propos, je voudrais saluer tous les téléspectateurs de Béni TV, saluer toute la population d'Abidjan, tous ceux qui sont les sympathisants de la Maison de la Destinée, qui nous suivent de loin ou de près. Et effectivement, nous sommes là ce matin pour donner des annonces en ce qui concerne les cérémonies, les festivités du moins marquantes, nos 14 années d'existence. En effet, la Maison de la Destinée a eu à faire un grand parcours jusqu'à aujourd'hui. Nous avons vu une grâce de l'Éternel qui nous a visités. On a été bénis et nous ne voulons pas passer cette 14e année sous silence. Et donc, on a décidé de marquer vraiment ce moment avec un grand temps de réjouissance qu'on a dénommé la Grande Grâce. D'accord. Et pour ce faire, nous avons invité un homme de Dieu spécial, qui est le Lac-Bishop Duncan Williams, qui viendra nous bénir durant ces festivités. D'accord. Alors, l'arrivée de l'homme de Dieu est prévue pour quand ? Ok, l'arrivée de l'homme de Dieu est prévue pour le samedi. D'accord. Il viendra le samedi et il interviendra le samedi aux alentours de 18 heures. Voilà, pour un programme de 18 heures à 21 heures. Et donc, nous serons à la destinée dans un premier temps. Et ensuite, le dimanche, nous avons un culte dominical qui est un temps prophétique sous la direction du Bishop Duncan Williams. Et donc, dès 8 heures, nous serons tous à l'Église de 8 heures jusqu'à 11h30 pour bénéficier de la grâce que Dieu a mise sur la vie de cet homme. D'accord. Alors, vous nous donnez l'opportunité. En tout cas, sinon, vous êtes sur ce plateau pour permettre à tout le monde d'être là. Pas seulement l'Église de la destinée, mais toutes les églises de Côte d'Ivoire et même à l'extérieur, de prendre part à cet événement, vous donnez l'opportunité de lancer un vibrant appel. Et puis, juste après, les contacts ? Ok. Nous avons vécu la maison de la destinée, un parcours très alléchant, où nous avons vu la main de Dieu nous visiter. Et en moins de 14 ans, beaucoup de grandes œuvres ont été réalisées au sein de l'Église. Et nous ne voulons pas, aujourd'hui, vivre seuls ces événements. Aussi, on a pas voulu nous réjouir seuls, comme je l'ai dit. On a voulu que toute la population d'Abidjan, et même au-delà de la Côte d'Ivoire, se joigne à nous. Exactement. Ceux qui nous ont suivis de loin, ceux qui nous ont assistés, tous les sympathisants, à se joindre à nous, pour qu'ensemble, nous puissions nous réjouir. Amen. Vous voyez ? Et donc, c'est ce qui a fait qu'on a fait venir Dinkan Williams, de si loin. Vous voyez ? D'accord, Pastor. Et donc, on encourage tous nos frères à nous rejoindre. Merci beaucoup, Pastor Kourouba, Jean-Claude. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Donc, sans convier tout le monde, on va laisser les numéros de téléphone que je vais prendre le soin de laisser pour toutes ces personnes qui nous suivent ce matin. Appelez pour plus d'informations au 00225, au 07-74-59-31, 00225-79-46-97-49. Je rappelle que ça démarre ce samedi, 8 décembre, du côté de la Maison de la Destinée, qui est située non loin d'Abidjan-Molle. Pastor, merci infiniment d'être passé. Merci. On mange Chukina. Bonne journée. Merci. J'ai encore d'autres invités à recevoir. Génération Josue et Caleb, nous allons recevoir Cynthia Zélie et Chadrake Kazadi. Nous parlons de ce grand concert de louanges et d'adorations. C'est la troisième édition du Yoka. Cynthia Zélie, bonjour. Bonjour. Bienvenue, chante de l'éternel. Merci. Chadrake, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et puis, on parle du Yoka. C'est la troisième édition. Cynthia Zélie, tu seras effectivement au Yoka cette année. Bien sûr, je serai au Yoka cette année, à ce grand moment de célébration, à ce grand moment où on va voir les forteresses tomber. Vous voyez, l'année est finie. Il nous reste deux semaines avant d'entrer dans 2019. Je dis toujours, il ne faut pas attendre le 31 pour préparer ton année. Non. Commence à bénir Dieu pour ton année. Commence à visualiser ce que tu veux que Dieu fasse et tu verras les choses se faire. Je dis tout simplement que lorsque toutes ces voies qui ont été conviées à ce grand moment vont élever la voie, les forteresses vont tomber. Je dis que les murailles vont être brisées pour que tu puisses entrer effectivement dans ta bénédiction. Ce qui va se passer le 31, en fait, tu vas juste venir faire une offrande au Seigneur parce que tu auras déjà scellé quelque chose, une alliance que tu auras tissée le 14 décembre à partir de 21h à la mission Ifrata. Voilà. Alors, Shadra Kazadi, initiateur de ce grand moment qui est le Yoka, cette année, qu'est-ce que sera la particularité ? La particularité, c'est que ce n'est pas seulement un conseil, mais c'est un programme où nous venons rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes tout le temps en contact avec les chantes. Nous passons des moments de prière, nous passons des moments vraiment où nous pensons que le Seigneur Jésus-Christ va nous visiter. Elle sera avec Azaf du Ciel, Otis Endi, Richard Kremé, Georges-Jean Anguay, Guy Christ Israël, ainsi qu'Evien Singer et bien d'autres. Ça sera d'autres nuits où les murs de Jéricho vraiment seront brisés par la louange et par l'adoration. Merci beaucoup, Shadra. Et on l'a dit, pour cette année, les tickets sont disponibles au prix de 2000 francs jusqu'à Ohlala. Il l'a dit hier. On va laisser les deux numéros de téléphone. Les numéros de téléphone appellent-nous sur le 08 58 22 77 46 51 85 27. La troisième édition de Yoka, Jésus a un message pour tout le peuple de la Côte d'Ivoire. Merci, Shadra, Kazade et Cynthia Zeli. Merci beaucoup. Le ton qui nous a imparti est terminé. Sinon, on aurait bénéficié de ta superbe voix, mais ce sera pour une prochaine fois. Génération Josué et Caleb, Yoka, la troisième édition. Appelez juste au 00 225 08 58 22 77. 00 225 46 51 85 27. Et l'édition aura lieu le 14 décembre. Passez une agréable journée. Pasteur Agoussi, Patrice, est installé pour le camp de l'église, la bénédiction de Yopougon. Avec lui, nous allons parler d'un spécial tempête de prière le 31 décembre. Pasteur Agoussi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Également, le révérend Junga est installé, leader fondateur de la mission évangélique des conquérants. Avec lui, c'est mon enfantement 2019. Pasteur, bonjour révérend. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. C'était un réel plaisir de t'avoir ce matin. Et je reste justement avec toi pour parler de ce grand programme dédié à toutes ces femmes-là qui doivent, je dis bien, qui doivent avoir un enfant. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour parler de ce programme spécial, Mon Enfantement 2019, qui est destiné à tous les couples qui enquêtent d'enfantement et à toutes les femmes qui cherchent un enfant. Je peux dire que c'est le cadeau de fin d'année que Dieu donne. Mon Enfantement 2019, c'est un programme prophétique et spécial. Amen. Alors, ce programme commence à partir d'aujourd'hui, vendredi 7. Amen. Et le samedi 8 également. Oui, on commence aujourd'hui à partir de 18h30. Et nous introduisons avec trois sous-thèmes. Amen. Parce qu'il faut dire que le plus souvent, beaucoup de ces femmes qui cherchent des enfants sont victimes des esprits. Ils sont victimes aussi du péché qu'ils ont eu à commis dans le temps passé. Alors, on va développer ces trois niveaux de la stérilité. Le premier niveau, c'est la stérilité qui vient de Dieu. J'appelle ça la stérilité temporelle de Dieu. La Bible qui arme que le terrain a rendu stérile. Et le deuxième niveau, c'est la stérilité par la voie maléfique. Quand je parle de la voie maléfique, je parle des attaques de la sorcellerie, des démons et aussi des malédictions que beaucoup de femmes subissent aussi. Alors, où toutes ces femmes-là doivent se rendre, pasteur ? Ils vont se rendre à la mission évangélique de conquérant international qui est située à la rivière 4 à 100 mètres de Solbéni. Solbéni qui est le terrain de la serre qui n'est pas caché. C'est le coup de quelle heure ? C'est à partir de 18h, c'est soi-même. À partir de 18h et demain, samedi, à partir de 15h30 jusqu'à 18h également. Merci beaucoup, pasteur, en tout cas, d'être passé sur ce plateau et d'y penser à toutes ces mamans-là qui sont en attente de ce miracle-là. Donc, on va laisser les deux numéros de téléphone sur lesquels elles peuvent appeler. Vous pouvez appeler sur le plus de 125 05 255 00 et à le 08 27 70 20. Merci. Mon Enfantement 2019, vous êtes invité. Merci, Riviera Young. Mission évangélique des conquérants, c'est le leader fondateur Mon Enfantement 2019. Donc, toutes les femmes en attente d'un enfant, il faut appeler au 00 225 car le programme commence aujourd'hui sur le coup de 18h au 05 20 55 00 00 225 08 27 70 20. Nous allons parler à présent de spécial Tempête de prière. 31 décembre, on sera en train de prier le Seigneur pour entrer en 2019. Effectivement, Ruth, bonjour chers téléspectateurs de Béni TV. Le 31 décembre, de 19h à 2h du matin, il y aura un spécial Tempête de prière à l'esplanade du complexe hôtelé Astoria Palace. Tout le monde sait ce que c'est que la Tempête de prière parce que chaque mardi au niveau d'Adjamé 220 logements, il y a le programme dénommé Tempête de prière. Mais cette fois-ci, le 31 décembre, à ne pas rater, de 19h à 2h du matin, nous allons faire la traversée dans la prière. La traversée pourquoi ? Pour passer de la malédiction à la bénédiction. Pour passer du chômage au travail. Pour passer du célibat au mariage. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, à la dernière minute, ce 31 décembre, Dieu peut faire quelque chose pour toi de bon. Amen. Et puis ce sera avec le pasteur Samuel Monté du côté du complexe hôtelé Astoria Palace. Le spécial Tempête de prière, ça va, en tout cas, ça va chauffer. Effectivement. Ça va chauffer, on va laisser le numéro de téléphone. Le numéro 1, c'est le 58, 56, 60, 40. 58, 56, 60, 40. Et c'est gratuit. Merci, pasteur Agoussi, Patrice, d'être passé sur ce plateau. Révérend Youmda, merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite passer d'une agréable journée. Gécolia Productions est installée. Nous allons parler de campagne d'évangélisation avec sur ce plateau le prophète Thali Lagui et le révérend Guenarsis. Révérend, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Nous parlons de campagne d'évangélisation qui se tiendra ce dimanche 9, 12, 2018 à 14h. On commence avec le Riviera. Oui, effectivement, chers spectateurs de BéniTV, soyez bénis. Nous sommes là ce matin pour vous annoncer ce grand événement qui aura lieu dimanche prochain, le 9, à partir des 14h à la Riviera Palmeret, au complexe sportif de la Riviera Palmeret. Mais nous voulons, ce matin, sur ce plateau, inviter toute la population abidjanaise. Nous voulons l'encourager, déjà dimanche prochain, à partir des 14h, de venir à ce grand programme pour entendre Dieu. Amen. Voilà. Le thème que nous avons retenu pour ce programme, c'est « Faire la paix avec Dieu, tandis qu'il est temps ». Voilà. Nous pensons qu'avant toute autre bénédiction matérielle, financière, Dieu veut d'abord faire la paix avec quelqu'un. Amen. Et avoir Jésus dans sa vie, c'est « Faire la paix avec Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus ». D'accord. Alors, prophète Talil Agui, dites-nous, c'est une campagne d'évangélisation, tout le monde est habilité à venir ? Bien sûr, bien sûr, on attend tout le monde, toute personne, que tu sois jeune, enfant, vieux, tout le monde est appelé à participer à ce programme, parce que c'est très important, c'est la fin de l'année. Nous allons aussi prier pour la Riviera Palmeret, comme on l'a dit la dernière fois. Nous allons prier pour ce quartier qui a toujours, dans les temps de pluvieuses, qui a des difficultés. Et chaque fois, c'est les mêmes événements, nous allons prier pour ce quartier et amener chaque habitant de ce quartier, de la Riviera de Cocody d'Abidjan, à véritablement s'accrocher au Seigneur Jésus. D'accord. Alors, rendez-vous a pris pour le dimanche, sur le coup de quelle heure exactement ? À 14h, précise, nous commençons à 14h et à 18h, c'est fini. 18h, terminé. Allez, s'il n'y a rien à ajouter, on va laisser les différents mots de téléphone. Il y aura beaucoup de centres qui vont participer à ce programme. Il y aura plusieurs orateurs, il y aura trois orateurs, notamment l'évangile Guenassis, le prédicateur Babou et moi-même. Et les centres, il y aura Mérussi, Roger Béni, Valérie Dali et bien d'autres. D'accord, on va laisser à présent les contacts. Le contact, c'est le 47 76 52 25 49 42 22 72. Merci beaucoup pour Vintalil Adji. Merci d'être passé. Riviera Gheu, merci infiniment d'être passé. Et puis je rappelle à tous nos téléspectateurs que la campagne d'évangélisation va démarrer le dimanche 9 sur le coup de 14h au complexe sportif Riviera-Palmuret. Plus d'informations, 0 0 225 47 76 52 25, 0 0 225 49 42 22 72. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci madame. La mission évangélique à la puissance du Saint-Esprit revient cette fois-ci, mais pour parler de Vendredi de Miracle. Sur ce plateau, Maman Chokina s'est installée et s'est fait accompagner par Lumière Royale. Nous parlons de ce Vendredi où tout est possible. Maman Chokina, rebonjour. Lumière Royale, bonjour. Bienvenue ma très chère. Alors on va y aller ce Vendredi du côté de Hongrie-Château, non loin de l'hôtel à la Dieu, va se passer des choses extraordinaires. Oui, quand on parle des choses extraordinaires, on veut dire à quelqu'un, quand on parle de Vendredi de Miracle, on parle de délivrance, on parle de prière, on parle d'adoration. Je veux dire à quelqu'un, quand on parle de Vendredi de Miracle, on ne parle pas de potion magique. C'est vrai, nous avons besoin peut-être du matériel, du financement, mais cette fois-ci, nous sommes en train de parler du spirituel, du physique, d'une personne qui se drame, qui se prostitue, qui vole, qui pratique des choses occultes. Nous sommes en train de dire à cette personne de venir, viens pour ta délivrance, pour délivrer ton physique. Quand toi-même tu t'assoies, tu sais que tu fais des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, tu sais que tu fais des choses qui ne sont pas, que Dieu n'aime pas. Nous sommes d'un temps, nous sommes d'un temps de prière, nous sommes d'un temps où Jésus reviendra. S'il vous plaît, ma soeur, mon frère, viens à cette heure, à ce moment de prière, Miracle de Vendredi, quand on parle de Miracle, tu recevras ta délivrance. Tu peux être un grand pécheur, mais dans cette prière, Dieu a dit dans la louange, règne sa gloire. Dans cette prière, tu peux recevoir ta bénédiction, tu peux recevoir ta grâce, ta délivrance. Amen. On va avec toi, donc c'est pour ce vendredi à 17h, nous avons la consultation prophétique le matin, mais sur le coup de 17h, l'homme de Dieu sera, on va dire, il sera en action, vraiment, voilà, c'est ça. Après la consultation, deux heures de repos, et il entre dans une autre phase, qui est la phase maintenant d'accomplissement. Voilà, aujourd'hui, vendredi, il y a déjà des personnes qui s'apprêtent pour aller au funéraire. Mais je veux parler à cette maman qui a déjà peut-être fait son bagage, maman, défais ton bagage. Parce que chaque fois que tu as pris le soin d'aller au funéraire, tu n'as rien eu. Prends sûrement la peine de te rendre à Ingres-Château, non loin de l'hôtel Aladjé, et il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il y a des personnes qui ont déjà fait leur bagage pour aller en week-end, à Bassam et autres. Justine Tenedi, défais ton bagage, parce qu'il y a lieu de prier franchement, il y a lieu de poser certaines actions prophétiques, pour posséder l'année 2019 à venir. Ce n'est pas quand on est déjà dans l'année qu'on possède l'année, c'est avant l'année qu'on possède l'année, il faut posséder déjà l'année. Donc c'est aujourd'hui à partir de 18h à Ingres-Château, non loin de l'hôtel Aladjé. D'accord, on laisse les contacts ? Les contacts sont le 05 41 18 68. Merci beaucoup Lumière Royal, Maman Chekina, merci. Pour ce soir, 00 225 05 41 18 68, c'est le seul contact sur lequel il faut appeler. Je vous souhaite de passer dans la guérison. Merci maman. Nous parlons à présent d'adoration avec le chantre Nestor David, et sur le plateau sont installés le chantre Jean Donaldson et M. Fabrice Conant pour en parler justement. C'est l'espace des adorateurs, un espace bien connu de tous d'ailleurs. Mais on en parle, on en reparle parce que c'est tellement important, chantre Jean Donaldson. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Ça va ? Dieu fait grâce. Bien dormi, bien réveillé. Par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. M. Fabrice Conant, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, on en parle, espace des adorateurs. Le chantre Nestor David va conduire encore ce grand moment le 7 12e mois 2018. Donc ce vendredi. Ce vendredi. C'est-à-dire que tout à l'heure, vendredi, à partir de 19h, nous serons tous là afin de pouvoir conduire l'adoration avec Nestor et tous les chantres qui viendront se joindre à nous pour amener le peuple de Dieu à reconnaître la majesté, la grandeur de Dieu. Amen. Parce que Dieu, vraiment, il est un membre de toute chose. Vous savez, la Bible dit que lorsque quelqu'un s'imulie devant Dieu, Dieu reconnaît un père. Il est assis, il voit tout ce qui se passe, il voit tout ce qui se passe, mon fils là, ce qu'il fait pour m'adorer vraiment, moi je ferai plus grand que ce qu'il désire parce que il me loue, il m'adore. Donc par conséquent, Dieu permettra que ceux qui viendront avoir cette adoration pour ce premier vendredi de décembre, comme on l'a dit, aujourd'hui, à partir de 19h, en même temps c'est le dernier parce que nous c'est chaque premier vendredi du mois. Exactement, c'est le dernier de l'année 2018. Voilà, pour les adorateurs, ils verront vraiment un temps spécial parce qu'il y aura des surprises. D'accord. Voilà. Alors, M. Fabrice Conant, c'est toujours dans la même veine pour inciter tout le monde à se rendre à ce grand moment. Oui, parce que, comme il a dit tout à l'heure, nous sommes à la 11e édition, nous avons commencé en février, donc là c'est, je veux dire, le bilan, le bilan de l'adoration, qu'est-ce que le Seigneur a fait. Ceux qui étaient là au début, parce qu'au début on a commencé dans une salle qui faisait 300 places, là on est à la 1500 places. Super. Donc on souhaiterait que tout le monde vienne, parce que, adorer Dieu, je montre juste une petite image. Quand Israël devait être sorti d'Egypte, quand ils se sont retrouvés devant la mer rouge, quand le Seigneur a permis ce miracle, quand ils ont traversé, ils ont montré à Dieu qu'il est Seigneur. Et je pense que nous venons de traverser toute l'année 2018. C'est une façon pour nous de nous retrouver et d'y merci à notre Dieu. Amen, c'est clair. Alors, on va laisser les numéros de téléphone à présent, parce que c'est déjà gratuit, donc tout le monde peut venir, c'est gratuit. Le lieu, c'est Astoria Palace. On n'a pas prévenu que c'était un veillé, mais la veillée, on n'aura plus lieu, c'est soit de 19h à 21h, pour deux heures d'adoration, deux heures d'intimité. Et les contacts, j'aurais laissé mon frère Fabrice Conant, le coordinateur. Ok, donc nous avons le 57, 71, 32, 47, le 47, 18, 54, 99. Merci infiniment, M. Fabrice Conant. Merci, Chantre Jean-Donaldson, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que c'est pour ce vendredi, aujourd'hui même, ce sera le premier vendredi et le dernier de l'année 2018, l'apothéose de l'espace des adorateurs. Donc venez massivement, plus d'informations, 00225 57, 71, 32, 47, 00225 47, 18, 54, 99. Je vous souhaite passer de ma très belle journée et bon temps d'adoration. Merci. Merci. Je vous bénisse. Amen. Nous parlons de concert live de l'évangéliste à Chantre John Phil Tepp. Et sur ce plateau, il est accompagné de Guy Touberi, de la Chantre Caroline Kipré. Et puis, bien sûr, ce sera un temps fort de louanges, de gospel américains, de chansons ivoiriennes aussi. Parce que, John, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Maman Caroline Kipré, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Guy Touberi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. On parle de ce grand concert live qui aura lieu le 9 décembre, donc ce dimanche, du côté de l'église évangélique, la bénédiction d'être jamais. John. Bien, j'ai encore réité mes propos. J'invite toute la population d'Adjamé, d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, parce qu'on nous appelle un peu de partout, de venir expérimenter la louange et l'adoration à un haut niveau. Et c'est pour cela que je suis avec mes frères et soeurs pour confirmer leur présence. Parce que ce concert a été sélectionné. En fait, les intervenants, les intervenantes ont été sélectionnés par Dieu, mandatés. Parce que ce sera un temps fort de thé, de restauration, de bénédiction. Parce que tout le monde chante. Même parmi les chantes, il y a des chantes. Et ce jour-là, venez au concert pour voir ce qui va se passer. D'accord. Alors, tu seras accompagnée par la chante Caroline Kipré, également de Guy Touberi. Maman Caroline, votre participation à ce grand concert live, ce sera laquelle ? Ça sera du fort. Ça sera un temps de communion avec l'Esprit de Dieu. Ça sera un temps de communion dans la présence de Dieu. Parce que sans la présence de Dieu, il n'y a pas de bénédiction. Sans la présence de Dieu, il n'y a pas de rencontre avec le surnaturel. Et donc, ce jour-là, le dimanche a dit, très bientôt, dans quelques heures, nous allons avoir ce temps où le trône de Dieu va descendre. Ça sera la rencontre entre le ciel et la terre. Et quand le ciel et la terre, quand le ciel rencontre la terre, il n'y a que des éclats de gloire. Alléluia ! Guy Touberi, on y va, on va terminer avec toi, Guy Tou. Néton, j'ai bien eu le nom du Seigneur. La Bible déclare que rien n'est impossible là-dessus. Et aussi, je voulais confirmer ma présence ce jour-là. Guy Touberi, ça donne quoi en chantant ? Parce que Dieu sera au contrôle. Nous allons glorifier et célébrer notre Dieu. Et j'ai garanti ma présence parce que nous allons louer l'éternel Dieu des Anglais. Dieu m'a mis à part pour glorifier son nom. Je veux le glorifier, glorifier. Au premier jour de la création, la terre est informée vide. Oui, au jour de la création, la terre est informée vide. Ces jours-là, venez, c'est tout ce que je peux dire. Venez pour que nous puissions louer l'éternel Dieu des armées. Je confie ma présence et ça sera un showtime. Merci beaucoup, Guy Touberi. Guy Touberi aussi, c'est ce que vous connaissez. C'est ce que nous tous, nous connaissons. Bamané, Bamané, voilà. C'est lui qui chante cette chanson-là. Ça, c'est plus connu pour nous, Guy Touberi. Et puis, avec toi, on va terminer avec les contacts. Ça démarre à quelle heure ? À 15h. Les contacts. 04 97 13 97. 04 97 13 97. Merci, John Phil. Merci d'être passé sur ce plateau. Maman, merci beaucoup d'être passé. Guy Touberi, merci. Merci. Et puis, le contact 00 225 04 97 13 97. Je vous rappelle, 04 97 13 97. C'est ce samedi, sur le coup de 14h. Je vous souhaite de passer une heure. C'est dimanche. Nous allons parler à présent de 20 ans d'anniversaire du camp de prière Bethesda-Réobot. Ils sont installés sur ce plateau. La prophétesse Déborah et le pasteur Princesse. Avec elle, nous allons parler, en tout cas, de cet anniversaire-là qui, je pense, sera très festif. Prophétesse Déborah, bonjour. Bonjour. Bienvenue, maman, sur ce plateau. Pasteur Princesse, bonjour. Bonjour, c'est mon Dieu. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis, on parle de 20 ans d'anniversaire, ce n'est pas 20 jours. Donc, en tout cas, ça va chauffer. En tout cas. Prophétesse, on y va. Par la grâce de Dieu, ça va chauffer. Comme vous le dites, ces 20 ans, c'est pour dire merci au Seigneur parce que c'est l'œuvre de Dieu et c'est Dieu qui a permis que le camp ait 20 ans. Amen. Donc, c'est une journée que nous voulons consacrer au Seigneur pour lui dire merci. Amen. Une journée de reconnaissance, en fait. D'accord. Alors, il va se passer quoi concrètement dans cette journée de reconnaissance-là ? Comme il l'a dit, c'est dit merci à Dieu d'abord avec un culte d'adoration. Nous aurons des skèches. Nous aurons aussi une possession à la fanfare. Voilà. Nous aurons aussi invité des personnes qui seront avec nous. Voilà. C'est pour se réjouir. D'accord. C'est ça. D'accord. Alors, prophétesse, vous êtes sur ce plateau là pour inviter tout le monde à se joindre à vous à venir fêter avec vous, n'est-ce pas ? Oui, oui. Ce matin, nous sommes là pour inviter toute la population de Côte d'Ivoire. Qu'on soit à l'intérieur, que ce soit bien ici, tous soient invités à se joindre à nous pour dire merci à Dieu. Parce que, comme vous l'avez dit, 20 ans, c'est un parcours. C'est ça. Il y a eu beaucoup d'épreuves, mais le Seigneur nous l'a maintenu et le camp a existé jusqu'à ce jour. Amen. Il faut vraiment lui dire merci. D'accord. Le camp est situé où exactement ? C'est sur la route de Dabou, Madame Gyo. Là, Madame Gyo, sur la route de Dabou. Madame Dabou. D'accord. Ça va commencer à quelle heure ? On commence à 8h. On commence à 8h avec la procession, la fanfare. Et on finit vers 13h, 14h. D'accord. Donc, c'est une seule journée pour le temps. Une seule journée, mais on finit le dimanche parce que dimanche, il y aura un culte spécial. Et c'est là que le moment va finir. Nous commençons depuis les 8h et nous terminons à 13h. D'accord, Madame Gyo. En tout cas, merci beaucoup d'être passée sur ce plateau, prophétesse Déborah, pasteur Princesse. On va laisser à présent les différents numéros de téléphone sur lesquels on peut vous joindre. Donc, les numéros, il y a le 58, 12, 25, 99. Il y a le numéro de la... 01-11-13-59-06-87-43-34. Merci beaucoup, prophétesse Déborah et pasteur Princesse. Je vous rappelle qu'il était là pour le conduit du camp de prière à la piscine de Bethesda, Réobot, qui organise 20 ans d'anniversaire qui va se passer ce samedi. Sinon, samedi 15 décembre 2018. Voilà, du côté de... Sur la route de Dabou. Voilà, je ne sais pas comment je vais dire ça. Mais c'est sur la route de Dabou. Plus d'informations, 00-225-58-12-25-99, 00-225-01-11-13-59, et enfin, 00-225-06-87-43-34. Mes mamans, merci d'être passées. Je vous souhaite passer une agréable journée. Merci, merci. Et puis, on va y aller en parlant de Marathon de prière. L'espace Marathon, c'est maintenant. La première chaîne panafricaine chrétienne PNTV organise l'événement de fin d'année dénommé spéciale nuit de Marathon de prière. Spéciale nuit de Marathon de prière. Toi qui es en attente d'un miracle, d'une guérison, d'une délivrance, d'un déblocage, d'un témoignage, d'un voyage, d'un mariage, d'une orientation divine, d'une transformation de situation et de vie, ne manque sous aucun prétexte. Aucun prétexte. Sous spéciale Marathon de prière. Il a dit sur ma vie que je vais avancer. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ta vie que tu vas prospérer. Oui, j'ai foi que cela arrivera. Shalom, je suis le chant de brouze. Ce 14 décembre dès 18h, du côté du stade Irma de Grand Bassam, se déroulera l'événement organisé une fois dans l'année par Béni TV qui est le Marathon de prière. Et je suis là pour t'inviter. Toi, tu me regardes maintenant. Prenons d'assaut ce grand stade Irma de Grand Bassam sur 14 dès 18h. Viens avec un membre de ta famille. Viens avec un ami. Invite des proches. Il faudrait que nous prenions, nous remplissions ce stade, ce 14. Ce 14. Alors que chacun s'apprête pour ce grand événement de l'année. Viens. Cette fois-ci, on mourra le maillot comme Jésus. Shalom. Merci beaucoup. On se retrouve à Grand Bassam le 14 décembre prochain dans le cadre du Marathon de prière. Vous êtes tous invités. Et le Sud Komoé est très attendu. Donc on espère en tout cas qu'on va vous trouver très très nombreux du côté de Grand Bassam. Un espace important pour cette émission de Matin d'Afrique, c'est l'espace thérapeutique. On parle avec le docteur Zébé. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis le docteur Zébé Nguessan-Désiré. Je suis chirurgien gynécologue, diplômé de l'Université de Paris 6e et chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Je vais vous parler ce matin d'une maladie assez fréquente, l'herpès génital. L'herpès génital est une maladie contagieuse, disons transmissible sexuellement et qui est due à un virus qui s'appelle herpès simplex virus de type 2. Ce virus de type 2 est très voisin du virus de l'herpès simplex 1 qui est responsable de l'herpès labial. Lorsque vous avez une fièvre très très forte, il arrive qu'au lendemain, des petits boutons apparaissent au coin de la bouche, des boutons qui sont regroupés par paquets de 2, 3 ou 4 et qui se cassent, donnent une plaie assez douloureuse qui cicatrisent en quelques jours. Cette herpès-là est due à le simplex 1, cette herpès labiale. Il y a un herpès aussi de ce même genre autour de l'appareil génital. Sur les hommes, sur le prépuce, sur la verge elle-même ou bien autour du pubis, autour des testicules et tout ceci. Et ces boutons, avant d'apparaître, démangent légèrement de la zone. Le sujet lui-même, de façon générale, il est déprimé et il est très très fatigué. C'est dans les jours qui suivent qu'apparaissent ces boutons. Ces boutons aussi vont se casser, laisser une plaie très douloureuse qui va cicatriser en quelques semaines. Et il y a des contaminations croisées. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un a eu une fièvre et il y a eu l'apparition de ces boutons-là autour de la bouche et que la personne touche à ces boutons et porte la main au sexe, cette personne va transmettre ce virus-là au niveau de l'appareil génital et ça va devenir un herpès génital. Le virus va légèrement se transformer et il va se manifester sous la forme d'un herpès génital au lieu d'un herpès labial. Parce que dans l'herpès labial, c'est simplement quand vous faites une forte fièvre que les boutons peuvent apparaître. Tandis que dans l'herpès génital, il n'y a pas besoin de fièvre pour que les boutons apparaissent. Il suffit que certaines conditions soient réunies et vous avez cet herpès-là qui apparaît. Il y a des plantes qui travaillent très bien sur l'herpès génital. Nous en connaissons nous. Et nous sommes en mesure de vous en parler longuement si vous nous appelez sur les numéros qui seront affichés. Merci au Dr Zegbé qui clôture cette émission de Matin d'Afrique. Comprenez-nous, nous sommes en décembre et les programmes se successent, se multiplient. Donc, raison pour laquelle l'émission va jusqu'à 40, à 48 et Canès, notre très cher monteur, s'est dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Mais c'est tant mieux ! C'est la bonne nouvelle ! Et on continue de vous recevoir, annonceurs. Venez nombreux et nous serons disponibles et disposés à communiquer sur vos différents événements. Demain, nous serons, sinon aujourd'hui est vendredi, donc on va dire lundi. On sera ensemble le lundi. Je vous souhaite un agréable week-end sous la couverture du Saint-Esprit. La parole de Dieu l'a déclaré. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Donc, ce samedi, faites des choses pour la gloire du Seigneur et lundi, on sera ensemble sur le coup de 8 heures et la réduction sur le coup de 10 heures. Passez une agréable journée, toujours scochée sur la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV de Blessing Channel. À lundi. Sous-titrage ST' 501. C'est à lui seul que je dois ma vie A Dieu créateur de l'univers Et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie Car mon salut est auprès de lui C'est à lui seul que je dois ma vie A Dieu le visant Jésus-Christ Et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie Car mon salut est auprès de lui Et c'est lui seul qui peut reprendre ma vie Je te dis merci, merci pour le temps de ta vie C'est de l'amour infini C'est à lui seul que je vois C'est à lui seul que je vois Jésus-Christ